Cet atelier de formation de 600 volontaires nationaux de la deuxième cohorte entre dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad. Le déploiement de la première vague a eu d'impact considérable sur la vie des jeunes bénéficiaires car ils ont eu l'opportunité de s'appuyer sur une variété de compétences transférables qui peuvent être appliquées à tout le secteur de la vie socio-professionnelle. Les jeunes volontaires de la première vague ont acquis des compétences spécifiques à leur domaine et des compétences transversales, notamment dans les techniques innovantes, les recherches d'emploi, les leaderships, la citoyenneté et les outils numériques. Ils ont compris la nécessité de se connecter avec leur communauté locale et de prendre conscience des défis auxquels leurs membres des communautés sont confrontés. Un projet qui vise à accompagner, équiper et soutenir la jeunesse tchadienne dans sa globalité. Le programme de naissance pour le développement, NUT, a choisi le pari de l'autonomisation, de la participation et du développement socio-économique de la jeunesse tchadienne. Ce pari a toujours été une priorité pour le PNUD au niveau régional et qui se matérialise au tchad par la mise en oeuvre du projet qui nous rassemble aujourd'hui. Le gouvernement de la République du Tchad s'investit dans la recherche des solutions en élaborant le projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes du Tchad dans le contexte actuel. C'est à Karakara, à une dizaine de kilomètres d'abéchis que l'université prévoit d'installer un campus. Le projet comporte une faculté des sciences de la santé, une faculté des langues, communication et traduction, un dortoir pour étudiants, une infirmerie, un laboratoire et un centre de formation, une mosquée, une chapelle, etc. Un projet motivé notamment par le fait que les capacités d'accueil de l'université sont limitées. Il y a actuellement 1200 étudiants, un nombre qui va crescendo. Il y a aussi un besoin de formation, de recherche et de collaboration dans et avec d'autres structures de l'enseignement supérieur plus expérimenté. Des doléances soumises à l'ambassadeur de France, Éric Gérard, lors d'une visite ce 25 janvier. Le diplomate français dit avoir pris bonne note. Dans la mesure du possible et tenant compte des moyens disponibles, il s'engage à apporter des réponses à certaines de ses préoccupations. Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Un incendie d'origine inconnue a ravagé le marché moderne d'Hattie ce 26 janvier 2024. Plusieurs marchandises composées, notamment des vivres et non-vires, sont parties en fumée. Informé de l'association, le gouverneur de la province Dubata est descendu sur le lieu pour constater des vues sur les dégâts. Par un décret de ce 26 janvier 2024, six personnalités sont nommées membres du Conseil national de transition, parmi lesquelles l'artiste, rappeur et porte-parole du parti Les Transformateurs, Desrabe Kimassoum alias Arais Kim. Ce parti est aussi représenté par sa vice-présidente Claudia Moundomal-Waynati. L'on note également l'entrée d'Ordie Abderrahim Chahra du parti Rajet, qui avait fait partie de la coordination des actions citoyennes au Kitama. Les autres sont Cefadine Mahamad Haddoum, Izzedine Ahmad Tidjani et Boukharie Al-Hajj Ousmane Bouladi. Pour clore l'actualité en bref, par un communiqué de presse, la mission d'observation électorale de l'Alliance citoyenne pour les élections au Djad, qui observe le processus électoral des sorties de crise au Djad, se félicite de la récente adoption du projet de loi créant l'Agence nationale de gestion des élections par le Conseil des ministres. Cette adoption, très importante dans l'organisation des élections, de sorties, des transitions, que la mission d'observation électorale de l'Alliance citoyenne pour les élections au Djad, souhaite compétitive, transparente et crédible. Devant le personnel de la Direction générale des impôts, le directeur se félicite des prouesses de son équipe durant l'année 2023. L'informatisation et la digitalisation de l'administration fiscale est le défi à relever cette année. J'encourage vivement tous les usagers à adopter les produits de la digitalisation, surtout Itax, qui est lancé depuis janvier 2022 par le ministre des Finances, Hérif Burgé. Aussi, il y a aussi des innovations et des orientations, des pratiques qui sont contenues dans Itax, à savoir la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne par l'application, qui est conçue pour simplifier les procédures fiscales et surtout simplifier le travail des contribuables et sécuriser les recettes de l'État. Cette rencontre a permis à la section syndicale de la Direction générale des impôts de mettre une trêve à la grève qui perturbe la direction. Et les directeurs rassurent le syndicaliste que leurs doléances seront prises en compte. Journée internationale de la douane édition 2024 est placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ce thème est un appel lancé par l'Organisation mondiale des douanes à toutes les administrations de douanes du monde pour qu'elles se penchent sur les stratégies d'engagement des parties prenantes avec l'idée de solidifier les partenaires existants et de forger de nouvelles alliances dans un paysage mondial en constante évolution. Depuis deux ans, une innovation particulière a été apportée par la Direction générale des douanes et droits indirects dans l'organisation, à savoir la célébration de la Journée internationale de la douane couplée avec la Semaine nationale de la douane. Oui, plus de taxes sur les produits alimentaires cités dans ce tarité du mardi 23 janvier 2024 du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Giling, et les consommateurs en jubilent. Il y a notamment les céréales et la farine de fromage. Cette dernière est utilisée pour la fabrication du pain, largement consommée par les tiadiens. Mais il y a un hic. On a réduit le prix, on a exonéré des taxes, mais taxes intérieures, il faudrait aussi le voir parce que tant que les taxes intérieures ne s'améliorent pas, les taxes sur la farine brite, ça ne résout pas le problème. Quand on exonère le prix des farines, on taxe le pain, ça ne marche pas. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre le problème du transport pour que l'exonération qui vient de se donner soit vraiment jouée sur le prix du pain. Cette décision du ministre des Finances est valable jusqu'à décembre 2024. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement exonère la taxe sur les denrées alimentaires. Mais pour beaucoup de consommateurs, ces aubaines ne profitent qu'aux commerçants. Ils affichent clairement leur joie, celle de recevoir ces auteurs. Ces élèves pourront désormais faire facilement leur recherche sur Internet et suivre les cours en ligne en cas de besoin. Ce, grâce à ce geste d'encouragement de ces deux partenaires, Ertel Tchad et UNICEF. UNICEF et Ertel Tchad se sont associés pour lancer cette grande initiative dans le cadre de la digitalisation de l'école tchadienne, surtout de l'école en Afrique. C'est un partenariat panafricain sur cinq ans dont l'objectif est d'accélérer l'apprentissage numérique en connectant les écoles à l'Internet et en offrant un accès gratuit aux plateformes d'apprentissage dans le pays. Pour Ertel, en tant qu'entreprise citoyenne, l'éducation reste un pilier de sa politique de responsabilité sociale. Selon le représentant de l'UNICEF à cette cérémonie, il est temps de passer à l'acte, celui d'informatiser l'école tchadienne afin de booster le niveau d'études des élèves. Il est temps de vous mettre à travers ce partenariat dans des conditions qui vous permettront d'avoir accès à une information universelle. Ça signifie que vous allez avoir quelque chose que tous ces gens n'y avaient pas. Vous aurez accès à un savoir universel grâce à Google, grâce à tout ce que vous pouvez imaginer. Ce que je voudrais dire, c'est que si cher Modibo Diara a réussi, dans les conditions qui étaient les siennes, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas réussir. Cette initiative est une réponse à la problématique de la digitalisation de l'école, enclenchée dans ce contexte de refondation de l'école tchadienne.